amis pêcheurs amis pêcheuses bonjour donc bienvenue pour une nouvelle vidéo donc on est toujours au même spot que la vidéo précédente exactement où sommes-nous mon cher nous sommes à béthune à la garde de béthune donc aujourd'hui session d'une journée il ya du beau temps et du soleil du sable on à la plage encore une fois donc on va vous présenter un peu notre journée pêche au feeder et à la carte et passer une bonne vidéo alors qu'elle amorce va tu utilisé aujourd'hui alors aujourd'hui d'abord ce mois c'est toujours classique donc c'est du pelé en 4 mm j'ai pris une autre marque pour changer pour l'instant c'est l'air de bien fonctionner donc en 4 mm ensuite comme d'habitude j'ai ajoute l'additif de chez mainline toujours le même je mets ça sur un beau béthune feeder donc là c'est la marque presse donne en 45 grammes voilà ensuite c'est aussi je vais pas être à la bouillette je vais être au baby corn donc c'est les suites corn avec la petite pince qui va bien un joli petit montage qui j'étais avéré jusqu'à maintenant bah ça marche ça marche ça marche plutôt bien donc on va continuer comme ça ensuite je rajoute un petit maïs donc le maïs je l'achetais en magasin de pêche c'est du maïs sucré mais sucré c'est juste que j'avais la flemme de la carrefour exactement 3 euros le maïs pour l'instant ça marche donc pour 3 euros si ça marche ouais c'est pas cher ensuite je vais lancer donc j'ai amorcé ma zone de pêche donc j'ai lancé déjà 7-8 fois avec mon amorce pelé pour préparer mon coup je vais miser au même endroit toujours donc voici pour ma canne fideur dis coucou coucou encore un petit départ alors qu'est ce que ça va être c'est plus joli bah c'est pas une brème c'est sûr une tanche ou une petite ta mais pourquoi pas une branche c'est sympa c'est sympa ouais c'est que des bébés carpe que des bébés carpe dur dur d'être un bébé nouveau record nouveau record 42 kg là on vient de l'appeler c'est pas du fake elle est bien jolie cette petite carpe ouais et voilà coupé donc pour cuist au nago quel est le menu pour aujourd'hui toujours un mélange voilà donc je suis parti un peu plus basique que la dernière fois bien sûr amorce yellow cream de chez cap river avec un mélange toujours chez cap river la red spice un petit mélange les deux et dedans j'ai juste rajouté des pelées en surdosé à l'ail en 2 mm et les crazy bait en spicy crazy voilà pour mon amorce des belles couleurs des belles sud donc dans le petit moule tasse on tasse on tasse on tasse on tasse hop on compresse tout beau tout joli tout propre ensuite on va partir sur une bouillette à fraises de chez mainline dès que je voulais vous appelle et ensuite sur l'hameçon on va voler le maïs de l'ordre coéquipier le maïs à 3 euros et voilà ouais ouais c'est toute beauté tout beau et puis on est parti pour lancer d'aller le qui danser du senior qui a fait le seigneur je veux lancer assis ne m'envoie pas c'est juste que j'ai peur d'accrocher l'arbre j'ai toujours pas pris confiance en moi depuis la dernière vidéo plouf et ça part et ça part premier fiche de la journée et une belle petite brème une belle brème on va commencer à amorcer tirer là bas au bout de dix minutes c'est parti ça porte ses fruits ouais pourquoi je vais en faire son du sud la remise à l'eau la remise à l'eau riche et redépart pour le copain moi j'ai tout le montant attention pas venu pêcher elle voit quand même dire que c'est un carassin puis ça va être une carte leur caisse d'eau mon cher ami carassin dans le doute une carte encore bah c'est le même je crois ah ouais encore une carte elle est con c'est la même tu as trouvé un coin à la carte quoi toi bah ouais bébé carpe bébé carpe une belle petite carpe la même la même je pense qu'elle aime bien le maïs sourire alors pour le côté carpe ici on s'est posé à cet endroit là comme la dernière fois donc moi je suis plus au milieu là entre les deux et pour le collègue et plus là-bas en bordure donc qu'utilises-tu comme bouillette pour aujourd'hui j'ai changé un peu des mainline mainline c'est bien mais c'est cher quand même ils veulent pas nous sponsoriser en plus ouais 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 c'est la merde avec les papiers donc qu'il a pris des en 20mm des c'est de Nashbait Nashbait ouais en strawberry crush en 20mm niveau montage ben en 13 en 9 kg de chez corda un peu son de 8 de chez corda aussi c'est les cranks en barbeless et puis on met la bouillette hop 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 on a amorcé aussi un peu du coup avec les bouillettes à la fronde pour les prochaines vidéos on va faire nos propres bouillettes dans quelques jours ça arrive les amis ça arrive ça arrive on commence à s'équiper comme il faut là pour l'instant on n'amorce que la bouillette mais un jour on sera bien équipés un jour on sera top du top ouais on est déjà pas mal là mais donc pour encer j'ai mis un plan de 80 grammes je sais pas si je l'ai déjà dit je crois pas ben maintenant vous le savez 80 grammes parce qu'on jette à 100m là 80 000 grammes exactement j'ai plus qu'à attendre que ça fasse bip bip il va attendre que ça fasse bip bip ça part ? ouf ça doit être un mot bon ben je dirai plus rien de toute façon ça sert à rien carassin 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 je crois ouais mais il est fat un avion de chance il est beau il est plus gros que caca ouais c'est gros en plus t'as vu il y a un gros roi ouais ça fait une femelle pleine à mon avis ouais putain gros bidon bon bon beau carassin ouais qui doit être pleine je pense ouais je vais pas le prendre je vais le laisser comme ça ouais c'est vrai qu'il est gros putain ouais gros putain au genitur est assuré la relève des prochaines victimes alors pour le montage carpe qu'est-ce que vous utilisez ? de mon côté euh j'ai pas encore mes cana carpe donc euh c'est une grosse canne feeder donc j'ai mis avec une cage donc celle-ci c'est une de chez gourou en 20 grammes et j'ai commencé mon amorce avec une plus grosse cage comme celle-ci donc j'en ai lancé euh trois avant tout dans ma zone de pêche ensuite pour pêcher j'ai changé de cage pour être plus petite on bourre la cage on bourre la cage ça prend 10-12 minutes mais que fait-il ? euh euh au niveau de l'amorce donc j'utilise la metal feeder spécial carpe spécial carpe voilà donc la 163000 et j'ai ajouté dedans c'est euh du maïs du maïs à 3 euros parce qu'il est sucré ouais voilà et Bouillette euh c'est du 15 millimètres 15 millimètres de chez mainline en strawberry aussi je pense justement ouais pas non même pas c'est les saltis quid ou saltis quid en français et une fois qu'on a mis tout ça on lance donc voilà il est juste ici enfin milieu de la brèche qui est à gauche en fait donc euh on dirait bien un lieu de passage donc euh on verra ce que ça donne voilà poisson c'est un gros celui-là mais il est monstrueux c'est quoi de cette merde ça a des déroutes ça a des déroutes mais quoi avec ça moi ? tu te démerdes tu as une carpe de au moins 12, 13 kilos là oh comment elle est grosse ça en est jamais fait une aussi grosse c'est un gros corps là je crois bah ouais je le pesais oh c'est lourd record de France en direct c'est la plus grande brème que j'ai jamais vue vous remarquerez que moi je suis plus caméraman que pêcheur peut-être un silure on va faire c'est toujours long tout ça une belle tanche c'est magnifique elle s'est bien battue et la remise à l'eau en catapulte en catapulte la tradition et pis c'est tout pour résumer la journée pour ma part c'était une bonne pêche pareil 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 on espère que vous avez passé une bonne vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager commenter aussi ça peut être cool ouais interagir ensemble quoi je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures pour des prochaines aventures on est parti